Ah, ce bon vieux citron et cette bonne vieille mule, je ne sais pas pour vous, mais personnellement ils ont bercé mon enfance ! A l'époque, LimeWire, Emule et quelques autres logiciels similaires ont tous su rassembler une communauté d'utilisateurs totalement démente, tant par son nombre que par sa composition ! En effet, tout le monde utilisait ces logiciels et ça à une époque où l'informatique était vraiment plutôt utilisée par des adeptes, mais là c'était vraiment monsieur et madame tout le monde qui se rendait sur son logiciel favori pour se télécharger le dernier MP3 de Beyoncé ! Mais de nos jours, plus grand monde utilise ces derniers avec l'évolution d'autres technologies et aussi la popularisation de certaines offres de streaming ! Que sont-ils devenus depuis ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, laissez-moi vous parler de ces logiciels de téléchargement très populaires de ce début de millénaire ! Allez, petit cours d'histoire pour se remettre dans le contexte ! Nous sommes au tout début des années 2000, et le monde entier a déjà commencé à découvrir les joies de l'accès immédiat à la musique depuis son ordinateur ! Mais ça, pas grâce à des abonnements type Spotify ou Tidal, bien sûr que non ! Ça, grâce au téléchargement illégal rendu possible par Napster, un service de partage de fichiers fonctionnant sur le principe du P2P, le P2P repère à paire en français ! Le principe est simple, plutôt que d'avoir un serveur central depuis lequel on va télécharger directement nos fichiers, là, c'est les utilisateurs un qui s'échangent des fichiers entre eux ! C'est par exemple le principe encore utilisé de nos jours par BitTorrent ! L'avantage, c'est que c'est totalement décentralisé et que n'importe qui peut potentiellement partager tout ce qu'il veut ! L'inconvénient, c'est qu'on est dépendant des autres utilisateurs pour télécharger, donc si tout le monde se la joue vraiment perso en téléchargeant ce qu'il veut sans partager ensuite derrière, eh bien le système s'écroule ! Dans le cas de Napster, on était donc sur du partage de musique ou de fichiers audio de manière générale ! Vous voulez lancer votre carrière de chanteur en partageant gratuitement votre premier album ? Eh bien Napster était là pour vous ! Vous vouliez télécharger illégalement le dernier album de Michel Sardou ? Pareil Napster était là ! Par contre vous voulez télécharger légalement le dernier album de Michel ? Désolé mais ça ne va pas être possible du tout ! Parce que c'était l'une des grandes problématiques de cette époque, il était juste plus simple et confortable de télécharger un album illégalement que de l'acheter ! Les maisons de disques ont bien sur mis tout ça sur le dos des méchants voleurs qui leur font perdre des millions en téléchargeant illégalement, mais la vérité c'est que les gens avaient juste pas envie de devoir lever leur cul du fauteuil, sortir ensuite la voiture, aller dans un magasin, se taper la queue et enfin pouvoir s'écouter un album ! Les maisons de disques ont mis un moment vraiment très long avant d'accepter que le problème venait peut-être aussi un peu de leur réticence à vivre avec leur temps, mais ils ont fini par passer le cap et aujourd'hui, eh bien on voit ce que ça donne, presque tout le monde fait maintenant un abonnement de streaming musical, et le téléchargement illégal de musique est devenu presque anecdotique de nos jours ! Mais avant de parler d'aujourd'hui, revenons à nos années 2000 ! Napster aura très vite imposé un nouveau modèle dans la vie de millions de personnes, le modèle du « j'accède à toutes nos musiques en un seul clic, et ça sans dépenser un rond ! » Bon comme on vient de le voir, sans dépenser un rond n'est finalement pas celle à laquelle s'attachent la plupart des utilisateurs, mais voilà ! Juste pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du truc, clairement, l'université de l'Indiana avait par exemple révélé que plus de 60% de la bande passante de l'établissement était utilisée par Napster, probablement par les étudiants qui s'en servaient un peu partout, mais sûrement aussi par certains profs ! Faut pas se mentir tout le monde téléchargé, le problème de Napster, c'est déjà qu'il ne propose que de télécharger de la musique, mais surtout que la plateforme a été supprimée en 2001, seulement 2 ans après sa création ! Vous vous en doutez, les avocats n'y sont pas pour rien ! Après 2 ans de procédure judiciaire pour infraction aux droits d'auteur, au revoir Napster ! Ouais, le logiciel avait 2 ans et la procédure judiciaire tout pareil au moment du verdict, ce qui est cocasse, c'est que cette procédure, qui a été lancée même pas 6 mois après la mise en ligne du logiciel, a en fait participé à faire connaître énormément ce dernier ! A l'époque, il n'était pas encore question de punir les utilisateurs ! Alors vous vous en doutez bien que quand les médias ont parlé du procès des maisons de disques contre un logiciel permettant de tout avoir gratuitement depuis le confort de sa maison, beaucoup de personnes n'ont pas eu besoin de plus pour se laisser tenter ! Mais bon bah voilà, maintenant nous sommes après 2001 et donc le verdict est tombé et le logiciel n'est plus du tout accessible ! Tous ces utilisateurs vont maintenant devoir se remettre dans le droit chemin et payer leur logiciel ou bien trouver un plan B ! Mais j'ai une question pour vous, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un plan B quand finalement ça s'avère être encore mieux que le plan A ? Et je vous présente, LimeWire ! LimeWire c'est comme Napster, sauf qu'au lieu d'être orienté sur la musique, bah là concrètement on peut télécharger absolument tout ce qu'on veut dessus ! Donc de la musique bien sûr, mais aussi des films, des séries, des logiciels, des jeux, on trouve absolument tout sur ce logiciel ! Alors autant vous dire qu'entre tous ces atouts et la masse de personnes frustrées par l'arrêt soudain de Napster, le succès de LimeWire ne s'est pas fait attendre. Lors d'une enquête réalisée par une entreprise d'étude américaine à l'époque, il a été estimé que 80% de la musique téléchargée illégalement dans le pays l'était par l'intermédiaire de LimeWire ! Pas forcément étonnant quand on voit l'ampleur du truc, rien que sur le site de CNET, le logiciel avait été téléchargé plus de 200 millions de fois ! En 2005, toujours selon la même entreprise d'étude, le logiciel était autant utilisé que iTunes, ouais rien que ça ! Seulement voilà, tout n'était pas rose, que ce soit pour LimeWire, Emule ou pour tous les autres logiciels fonctionnant de la même façon ! Les problèmes n'étaient clairement pas absents ! Déjà, comment ça fonctionne justement ? Eh bien aujourd'hui, pour télécharger un fichier en pire tout pire, ce qui se fait le plus, c'est de trouver un fichier .torrent, l'ouvrir avec un client comme Bitorrent, Deluge ou autre, et à ce moment, le client va aller chercher ce qu'on appelle des seeders sur le réseau, c'est à dire des personnes qui sont en mesure de lui envoyer au moins une partie du fichier en question ! Le téléchargement se passe, et voilà ! Sauf que sur Emule, LimeWire et autres, on n'a pas de torrent, le fonctionnement global des téléchargements est très similaire à ce dont on vient de parler, mais il y a quand même une grosse différence qui se trouve dans la façon dont on cherche les fichiers que l'on veut télécharger ! On ne va pas passer par une plateforme comme Bitorrent, Pirate Bay ou autre, que sais-je, non, là tout va se passer directement dans le logiciel ! On rentre le nom de ce qu'on cherche, éventuellement le type de fichier, et hop une magnifique liste de fichiers apparaît devant nos yeux ! Génial me direz-vous, mais d'où ils viennent tous ces fichiers exactement ? Qui les a mis en ligne ? Eh bien en fait il est là le problème, ces fichiers ont été partagés par n'importe qui sur le réseau ! Bon là par exemple tout de suite, si c'est existant encore, je pourrais partager n'importe quoi dessus juste en mettant ça dans le dossier approprié et j'ai bien dit n'importe quoi ! Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre ! Ce gars partage son propre album qui n'est connu de personne à l'époque, et le renomme en lui donnant le nom d'albums qui sont bien connus et qui étaient top des ventes à ce moment. Résultat, vous vouliez télécharger le dernier album de Britney Spears, eh bien vous vous retrouvez avec le dernier album de ce gugusse ! Qui n'est qu'autre que Souja Boy si vous avez pas compris, donc ça a plutôt bien marché ! Et c'était plutôt énervant, mais bon, ça a marché ! Bien sûr, les trolls n'ont pas mis longtemps à pourrir le système en mettant en ligne des fichiers audio nuls et en les faisant passer pour de la musique, ou encore en mettant en ligne un bon vieux boulard et en le faisant passer pour le dernier Disney ! La bonne vieille époque ! Une étude menée sur la plateforme montra qu'en utilisant des mots clés tout à fait légitimes comme des noms de personnages de dessins animés ou bien finalement des noms de personnes célèbres, il y avait quand même 7% des résultats qui contenaient du contenu érotique mettant en scène des enfants et 1% de la pédopornographie ! Ouais c'est chaud, ça signifie que la plateforme était de plus en plus utilisée pour ce genre de choses ! Ce qui déjà est totalement détestable, mais ça signifiait aussi que monsieur et madame tout le monde pouvaient tout à fait se retrouver en possession de ce genre d'image sans avoir fait quoi que ce soit de mal ! Enfin si, le gars à la base a tenté de se procurer illégalement les derniers épisodes de Bugs Bunny, mais bon, ça c'est le principe de la plateforme, et c'est quand même moins grave que d'avoir du contenu illégal sur une plateforme illégale ! Et le truc, c'est que pas mal de personnes se sont faites choper pour avoir téléchargé justement ce genre de contenu ! Certains étaient d'une culpabilité évidente, genre bon bah si y a un dossier tout entier rempli de trucs immondes, bah il a pas été créé par hasard non plus ! Mais pour d'autres en revanche, la situation était nettement plus complexe, la détention de ce genre de contenu est illégale, et donc ces personnes étaient en possession ou du moins ont été en possession du contenu en question ! Ils étaient donc attaquables par la justice, le fait qu'ils soient tombés dessus sans le chercher ne change pas grand chose à l'histoire, car finalement c'est à eux de prouver que ça n'était pas intentionnel, et simplement dire mais regardez le titre du fichier c'est quoi de 9 docteurs, bah c'est un peu léger, car pour le coup si ces fichiers avaient vraiment de tels noms, et bien c'était justement pour que les personnes vraiment mal intentionnées ne soient pas trop grillées, donc c'était pas vraiment une excuse ! Résultat, des innocents se sont certainement retrouvés en prison, pendant que d'autres profitaient de la plateforme pour s'échanger du contenu totalement illégalement sans forcément se faire prendre ! Pour éviter toutes ces choses, des fonctions de prévisualisation ont vu le jour sur certains logiciels ! Permettons donc d'avoir un aperçu du fichier avant de le télécharger intégralement ! Et c'est alors que certains petits malins se sont mis à éditer les fichiers pour que le début corresponde bien au nom du fichier en question, mais que la suite ne soit qu'un troll ou pire ! Pareil, dans certains cas on pouvait se rendre compte de la blague simplement en regardant le poids du fichier avant même de le télécharger ! Genre le dernier Matrix qui fait que 20 mégaoctets, c'est moyen crédible, mais par exemple si le fichier en question est un boulard d'une heure et demie, bah le poids sera sûrement le même que votre film ! On a parlé de l'audio et de la vidéo, mais le fléau ne s'arrête pas là ! En effet, on peut aussi télécharger des logiciels et des jeux sur la plateforme ! Il est même possible de télécharger la version pro de Limewire sur Limewire ! Sauf que bon bah voilà, j'espère que je vous apprends rien quand je vous dis que télécharger du .exe, bah n'importe où sur internet, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même assez imprudent ! Là aussi, des études ont été menées, et ces derniers ont révélé que sur 123 fichiers exécutables pris complètement au hasard 37 contenait un malware ! Ça va de la merde qui va foutre des pubs partout ou Raid qui va prendre le contrôle de votre PC pour vous piquer des fichiers, et ensuite accéder à votre webcam ou encore vous piquer vos mots de passe et informations bancaires ! Ouais comme je vous l'ai dit, c'est très risqué, des systèmes de notation des fichiers ont ensuite été mis en place, mais bon c'est le genre de chose qui n'est pas impossible de truquer non plus, en téléchargeant soi-même le fichier en question depuis d'autres PC par exemple et en rajoutant une note ! Et quand on a déjà envoyé des virus partout sur internet et qu'on a accès à toute une flotte de PC, c'est super simple à en faire plein ! Et enfin, le dernier problème et celui qui finira par sonner le glas de LimeWire, ce sont les procès ! D'abord, on a les procès des utilisateurs qui se sont fait choper pour avoir téléchargé illégalement du contenu soumis au copyright ! Et cette fois-ci, les maisons de disques mettent tous les malheurs du monde sur le dos des méchants pirates ! Résultat, quand les amendes tombent, ça fait mal ! On parle dans certains cas d'amendes dépassant les 600 000 dollars pour une trentaine de fichiers téléchargés ! Bien sûr, personne ne peut payer ce genre de montant, mais le but ici n'était pas de récupérer des sous mais bien de faire des exemples afin de faire peur et de montrer que la fête était belle et bien terminée ! Beaucoup vont malgré tout continuatiser le logiciel jusqu'à sa fin définitive en 2010 suite à un procès initié par la RIAA pour l'association des sociétés d'enregistrement des Etats-Unis, qui réclamait pas moins de 72 trillions de dollars ! Juste comme ça, un trillion c'est 1 million de milliards ! Et eux, ils ont demandé juste 72 ! C'est plus de sous que ce qu'il y avait dans le monde entier à l'époque ! Bon pour être précis, ils ne demandaient pas vraiment sérieusement un tel montant, mais ce dernier a été mentionné après un calcul un peu foireux ! En gros, ils ont estimé à 150 000 dollars l'amende à infliger aux utilisateurs pour chaque titre téléchargé, et après une petite multiplication, on est arrivé à 72 trillions ! Finalement, c'est une amende de 105 millions de dollars tout de même qui sera retenue après négociation, et c'est comme ça que le logiciel s'éteindra en 2010 ! Pour ce qui est des autres logiciels comme Emule ou encore Casa, pas de fin soudaine comme ça a été le cas pour LimeWire, mais plutôt un déclin progressif après que l'abandon du projet et un arrêt du développement toujours autour de 2010 ! On a quand même eu il y a un peu plus d'un an une mise à jour d'Emule après 10 ans de silence pour ajouter la compatibilité avec le HTTPS et quelques autres broutilles ! Oui bon pourquoi pas j'ai envie de dire, mais le logiciel est bel et bien défunt ! Ce qui est par contre sûr, c'est que ces derniers ont clairement joué un rôle important dans la société à l'époque ! Et donc faut se dire qu'un Netflix, un Spotify ou même un Disney+, alors que Disney attaquait bien ce genre de choses, eh bien doivent leur vie à LimeWire ! Mais vous alors, quel logiciel utilisez-vous à l'époque ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des trucs pas nets ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo ! En tout cas j'espère que cette dernière vous aura plu ! Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu de l'amour est là pour ça ! Vous pouvez aussi partager la vidéo à votre pote qui est persuadé d'avoir téléchargé les résultats du bac 2022 en point exé sur Emule pour lui dire que c'est pas trop ça, et bien sûr si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui en apparaît juste là ! C'était Léo la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !